Des grains, un vent qui tourne, qui passe de 15 à 30 nœuds, et puis surtout une mer croisée, dure, chaotique. La troisième nuit de cette transat Jacques-Vabre a été une nouvelle fois mouvementée. 3.50 ont dû jeter l'éponge. L'avarice survenue sur Prince de Bretagne est sans appel. « Depuis hier soir, il a fallu faire vite, préserver le bateau, ce qui est de passer la nuit, en espérant que ça s'aggrave pas trop. On peut naviguer que d'abord à mur. Quand le bateau est bien appuyé, le flotteur ne touche pas l'eau, et c'est là où ça souffre le moins. Je suis assez optimiste. Si on continue comme ça, ça devrait aller. » Actual et Maître Jacques sont les deux seuls multi-50 à faire encore route vers le Costa Rica. Ils ont connu dans la matinée de ce samedi 5 novembre les affres du petit temps, engendré par la dorsale anticyclonique. Les 60 petits monocoques ont eux aussi été en plein dedans. « On est en pleine pétole. On est en pleine pétole, donc pas un peu de vent. On essaye de le chercher, on attend, on espère traverser vite cette dorsale. Et donc voilà, mais c'est dur. » Cette dorsale a été vite traversée. La suite du programme est un nouveau front dépressionnaire à négocier dès cette nuit. Un deuxième suivra, plus fort encore. Le passage au nord de l'archipel des Açores ne sera pas une partie de plaisir. « Il y a une petite dépression qui est en train de se former, donc là qui va déjà donner des vents qui sont relativement forts et qui va commencer à creuser la mer. Et surtout derrière, il y a un front froid qui est très très actif, avec de l'air très instable et qui devrait donner à la fois une mer très forte et désordonnée, puisqu'on parle de creux de plus de 6 mètres à ce moment-là. Et en même temps aussi un temps avec beaucoup de rafales, des grains, donc très très difficile à négocier pour les skippers. » Personne n'échappera à ce gros mauvais temps. Les classes 40 seront également durement secouées dans les prochains jours. Une flotte toujours emmenée par Aquarelle.com, solide leader depuis le départ, alors qu'un des favoris, Bureau Veritas, Dunkerque-Plaisance, skippé par Stéphane Odiraison et Thomas Ruyant, abandonne la sous-barbe de leur bout dehors ayant cassé. Sous-titrage Société Radio-Canada